Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce live Twitch spécial NFL. Oui, oui, on ne parle pas de jeux vidéo aujourd'hui sur la chaîne Twitch de l'équipe. On va parler NFL football américain parce que demain, c'est l'énorme événement. Vous voyez juste à côté d'Anthony là-bas, Jalen Hurts face à Patrick Mahomes, les Eagles face aux Chiefs. Les Eagles que connaît bien Anthony, on va en reparler. Tout le monde a un peu son camp, a choisi son camp dans la team. Et voilà, on va parler de ce Super Bowl, on va parler NFL, on va parler de la saison. Et puis voilà, on va vous donner envie de voir ce match. Ne vous hésitez pas bien sûr avec toutes vos questions sur Twitch, on y répondra, n'est-ce pas messieurs ? Allez-y, allez-y, on est là pour ça. Ils sont très très chauds, ils sont bien, ils sont installés tranquillement. Là, on est là, on est bien. On est pris en découdre. Comment ça va les gars ? Bien. Bon, lui, il est arrivé un peu en retard, il faut l'avouer. Il faut savoir, j'arrive toujours pile à l'heure. Comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, un magicien arrive toujours à l'heure. Donc non, je suis là, on est là pour parler football. Toi, comment tu vas ? Moi, ça va, tu sais, je suis un peu en pression parce que demain, il y a le cœur qui parle, les Chiefs qui jouent. Mais tu vas bien, tranquille, on est bien. Ça fait demain quand même. Comment ? T'as vu, il est dit demain ? C'est parce que je suis déjà un petit peu chaud, tu vois. Déjà, on commence déjà à te chauffer un peu. Non, mais je te calme, je te calme, je te calme. Non, mais voilà. Bon, bah écoutez, c'est très bien, si tout le monde est en forme. Le Super Bowl, donc demain, petit rappel du dispositif d'ailleurs, ça sera à partir de quelle heure, messieurs ? 23h50. Oui, pas mal, pas mal. Je pensais les collés, mais ils sont là. 23h50, il y aura Greg Hachère sur le grand plateau. On sera sur notre petit plateau avec Sébastien Sejan pour commenter le Super Bowl. Anthony sera là-bas avec Corentin Célin, notre spécialiste de la culture américaine. Et puis, il y aura également à la mi-temps un show qui devrait être pas mal, messieurs, avec Rihanna. Tout à fait. On attend ça avec impatience. Avec les surprises. Voilà, justement, les surprises. Est-ce qu'on a des idées de quelques guests déjà ? Moi, déjà, j'allais appeler Rihanna mon bébé, mais je peux plus maintenant, vu qu'elle a son propre bébé. Donc, on va éviter. Exactement, tu es mariée, je crois, en l'occurrence. On va montrer un peu de respect, quand même. Non, mais déjà, moi, je suis déjà agréablement surpris, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas fait de musique, en fait. Hormis la petite BO dans Black Panther 2. Exactement. Mais je sais que je ne suis pas un très grand fan, mais Rihanna, ça s'écoute. On a tous bougé notre tête un petit peu et on s'est tous ambiocés sur Rihanna, donc ça fait plaisir de la revoir. Il peut y avoir des petits featuring sympas, peut-être, avec une grande star du rap, on attend ça aussi. Moi, je pense que DJ Snake, il n'est pas juste pour l'avant-match. Je pense qu'il risque de revenir pendant le show de la mi-temps. Pas mal, ça. DJ Snake, il sera en effet en avant-match. Il sera là sur la pelouse pour mixer un peu et peut-être, en effet, qu'il va être à la mi-temps. Un Français au Super Bowl. C'est lourd, c'est lourd. On en aura un sur le terrain, mais on en aura un sur le terrain, mais pas avec l'équipe. En tout cas, avec les platines. Très bien, messieurs, on va commencer à parler un petit peu de ce Super Bowl. Du coup, présentons ces deux équipes. Les Chiefs de Kansas City, j'ai envie de dire, ils ont le meilleur quarterback de la Ligue. En face, on a la meilleure équipe, les Eagles de Philadelphie. J'avais même le meilleur joueur de la Ligue. Je dirais le meilleur joueur de la Ligue. Moi, j'annonce, il est top 1. Top 1 dans le prochain ranking des 100 meilleurs joueurs. On peut expliquer aussi aux gens qui ne connaissent pas forcément trop tous les Américains que Patrick Mahome, c'est un quarterback, donc il lance le ballon. Et autrement dit, c'est le seul joueur qui, vraiment, sur chaque action offensive, a le ballon. C'est le joueur le plus important. C'est même, dans tout sport confondu, c'est sans doute le poste le plus important. Donc, forcément, quand on a le meilleur quarterback, on a quand même un gros avantage. Tu vois quoi, toi, pour, pas demain, mais après-demain, Seb ? Après-demain, c'est... On fera un pronostic à la fin, mais déjà, une petite tendance. Une petite tendance, c'est Patrick Mahomes. Pourquoi ? Parce que Patrick Mahomes, c'est le MVP, mais c'est aussi le quarterback qui a joué 3 Super Bowls dans les 4 dernières années. Donc, l'expérience, aussi le coaching staff. Il y a le coaching staff autour, qui est le même. Après, pour Greg Hachère, qui est notre grand ami... Et Anto, hein. Et Anto, pour... Non, mais attention, ça, c'est la petite guerre, là, Sébastien et Greg. Moi, j'aime beaucoup, perso. J'aime beaucoup. Il faut savoir qu'on a une équipe, évidemment. On a un petit groupe de discussion sur la NFL. Ça taille pas mal. Greg est pour les Eagles depuis très, très longtemps. Moi, je suis pour les Chiefs depuis très, très longtemps aussi. Donc, c'est vrai que l'histoire est belle. Et juste avant que t'arrives, Antony, figure-toi que Séb a rejoint le camp des Rouges. Il a dit qu'il serait plutôt pour Kansas City ce week-end. Ah, t'as déchant. J'ai pas changé. C'est le pragmatisme. Il faut comprendre que Patrick Mahomes va répondre aux attentes. Défensivement, ils sont solides, les Chiefs. Et Jalen Hurts... Non, non, non. Laisse-moi parler des Eagles. Ça, je vais parler des Chiefs. Laisse-moi parler des Eagles. Vas-y, vas-y. J'écoute Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, quoi d'autre ? Maintenant, il faut comprendre un truc. C'est que Kansas City... Il faut comprendre un truc. J'aime bien quand il dit ça. Je crois que je suis son petit. Non, non, non. Mais t'es mon petit. Non, non. Jamais de la vie maintenant. Je vais te dire... Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Lui de petit, laisse-moi finir. C'était quand les demi-finales de conférence ? Non, les finales de conférence, c'était il y a deux semaines. Il y a deux semaines. On en a parlé tout à l'heure. Tu m'as appelé et tu m'as pas appelé Sébastien. Pendant le commentaire, tu l'as dit. Tu l'as dit, ce genre. Ce genre, tu vois. Oui, la marque de... La marque de respect. Moi, je respecte tout le monde. Je respecte Peter. Putain, on a mangé ensemble hier. Tu sais à quel point je te respecte. Parce qu'ils ont mangé un burger. Voilà, bref. Enfin, bref. Bon, allez, vas-y, vas-y. On est un peu dissipés quand même, je trouve. Fini, fini, fini. On a un peu de sérieux. Kansas City, je les mets une victoire par trois points. Pourquoi ? Parce que je pense réellement que Patrick Mahons et l'équipe qu'il a autour de lui, elle a été faite pour qu'il aille gagner ce Super Bowl. Maintenant, je respecte. Parce que lui, là, le compère, là, il dit que je respecte pas les Eagles. Je respecte les Eagles. On va écouter Anthony, justement. Et je vais le laisser parler, maintenant, de ses chers oiseaux bancals Eagles. Et on donnera nos scores aussi à la fin, Sébastien. Écoutez. Obama parle. C'est un sport collectif, on est d'accord ? C'est un sport collectif. Donc, je suis le premier à dire que Patrick Mahomes est, selon moi, cette année, le meilleur joueur de la Ligue. Il a été élu, d'ailleurs, Most Valuable Player MVP la nuit dernière. On en reparlera. Exactement. En revanche, c'est un sport collectif. Et tu l'as dit, les Eagles de Philadelphia, c'est l'équipe la plus complète. On va commencer par l'attaque. Tranquillement. D'accord ? On va commencer par l'attaque. On a un quatorback qui est... Le professeur qui répond au professeur. On aime bien. On a un quatorback qui est aussi dangereux à la passe qu'à la course. D'accord ? Plus de 700 yards à la course. Très solgère, il me semble, aussi. Très bien. Les Eagles, ce n'est pas une équipe qui lance énormément la balle. Et pourtant, il se trouve qu'on a quand même deux receveurs qui ont plus de 1100 yards chacun. Il les vend bien. Avec Smith et J. Brown. D'accord ? Moi, je ne suis pas de... Quand on arrive au Super Bowl, je n'aime pas trop regarder sur tout ce qui s'est passé pendant la saison, etc. On se focalise vraiment sur le dernier match parce qu'on sait tous que les playoffs... Il y a quand même des dynamiques. Il y a des dynamiques, exactement. Et les playoffs, c'est comme une nouvelle saison. Ben, regardons. K fait la défense des Chiefs, surtout à la passe. Le président de la merde, vous n'avez même pas à quatorback. Non, mais voilà, laisse. Je vais lui répondre après. On va lui répondre après. Hé, on ne va même pas parler les deux. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Là, laisse-moi m'occuper de ton cas, déjà. Oui, mais là, t'as pris... Écoute, écoute, on a... J'arrive, parce qu'on commence à avoir des questions. On va falloir répondre à nos questions. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Juste, on va rester... Je ne vais même pas parler de la défense des gueules sur ce coup-là, mais juste l'attaque, OK ? Parce qu'on sait que Patrick Mahomes va secourir des points. Ça, ce n'est pas un souci. Que peut faire la défense à la passe des Chiefs, OK, contre deux receveurs qu'on pourrait mettre comme receveurs numéro un ? L'adjard du Sneed, Si je ne voudrais pas, je serais moins confiant. Mais voilà, commotion, tout ça, on ne sait jamais, à tout moment, c'est vite reparti. Je suis d'accord, mais en tout cas, et même sans commotion... Sinon, il n'y a que des rookies derrière. Il n'y a que des joueurs qui... Et beaucoup de respect à ces rookies, parce qu'ils ont... Leur performance est vraiment grandiose. Mais on parle quand même de AJ Brown, qui a prouvé dès son court début en NFL qu'il est plus que solide. Et on a Devante Smith, qui, je le rappelle, qui a gagné le Heisman, donc le trophée de meilleur joueur universitaire. Et encore une fois, ce n'est pas qu'à l'université qu'il a brillé. Ils sont chacun à plus de 1100 yards. Donc je m'arrête sur ça. C'est le receveur Anthony qui parle. Et je n'ai pas encore parlé de la course. Je n'ai pas parlé de la course. On va prendre des questions. Vas-y. Dernier point. Après, on prend les questions. Il ne faut pas oublier que Kansas City ont gagné contre les Bengals. Très bien. Contre Cincinnati. Que j'avais annoncé... Attends, laisse-moi... J'avais annoncé les Bengals gagnants. Mais très bien. Monopolis, le temps, là. Attends. Attends, laisse-moi finir. En plus, je vais être d'accord avec lui. Je sais ce qu'il va dire. Et il faut que tu comprennes que quand tu as parlé de dynamique, les Chiefs, ils sont en plein dedans. C'est vrai. Je l'admets. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit plus chez les Chiefs pour aller gagner ce Super Bowl. La dernière fois que les Bengals ont joué un match serré comme ça dans le 4e quartet, c'était encore en décembre. Donc c'est sûr que la dynamique des matchs serrés et de l'équipe qui va arriver peut-être plus avec l'habitude de jouer des matchs serrés. Si c'est serré, ça sera plus qu'on assistique que Philadelphie. Mais ça veut rien dire. On est sur un match. Je suis d'accord avec toi. Et surtout, dernière parenthèse et après, on passe aux questions. La dynamique, c'est très bien. N'oubliez pas qu'il y a eu deux semaines pour les deux équipes et deux semaines entre deux matchs. On sait que ça change quand même la dynamique qui s'est installée. Parce qu'on a eu deux semaines, ce qui permet aussi à Patrick Mahomes de réparer sa cheville. Tout à fait. Notre première question, justement, c'est Mahomes... On a la question sur la malédiction, mais ça, ça sera autre chose. Oui, on va en parler de ça. Les nouvelles de la cheville de Mahomes. On n'a pas eu trop de nouvelles justement de la cheville de Patrick Mahomes. On se rappelle qu'il s'était blessé face aux Jaguars. Il avait eu un plaquage. Un joueur était tombé sur la cheville qui s'était tordu pour le coup. Rien de cassé. Il avait fait une IRM pendant le match à la mi-temps. Il avait pu rejouer un peu sur une jambe. Il avait joué sur un quart de jambe face aux Bengals. Une performance assez héroïque. Même si on ne va pas parler n'est-ce pas Sébastien ? Mais voilà. Donc Mahomes, il a eu deux semaines pour réparer sa cheville. A priori, vu qu'on n'en entend pas parler, c'est que ça devrait aller. Il y a eu un gros travail du staff là-bas à Kansas City. Donc ça devrait aller. L'autre problème pour répondre à l'autre question, c'est la première question c'est la question de Rafa. C'est Matt qui nous demande Mahomes va-t-il réussir à briser la malédiction du MVP au Super Bowl ? Parce que les neuf dernières fois qu'un MVP est allé au Super Bowl, à chaque fois, le MVP a perdu. Est-ce qu'on va avoir une dixième défaite pour un MVP ou est-ce que Patrick Mahomes, parce que c'est Patrick Mahomes, va réussir à briser cette malédiction, messieurs ? Je me permets ? Mais tu te permets trop. Laisse-moi sous coulisses. Si tu dis ça, c'est que tu me laisses la parole. Il faut se dire que Patrick Mahomes, pendant les playoffs, il a eu ses petites blessures à la cheville, qu'il a handicapé et ça a montré que c'était un leader. Et quand j'ai un leader, un leader dans les moments difficiles et surtout les joueurs derrière. Quand Patrick Mahomes est sorti, Chad Henné est arrivé sur le terrain et on a vu, certes, peut-être une différence, mais au niveau de la productivité de l'unité offensive, c'était la même. Et c'est là, on en revient au coaching staff, à l'organisation. L'organisation, la connexion qu'il a avec Travis Kelsey, elle est exceptionnelle. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était l'année dernière et les dernières années entre Gronk et Tom Brady. Je ne connais pas. Vas-y, je te laisse. Surtout, je pense que Marc, il n'en a jamais entendu parler de ce gars-là. Tout à l'heure, on a parlé, tu as vendu les Chiefs, j'ai vendu les Eagles. Juste à vous que tu réponds, on rappelle. MVP, c'est le meilleur joueur, ça existe aussi en NBA, ça existe dans tous les sports américains, le most valuable player, le joueur qui a le plus de valeur pour son équipe, en gros, le meilleur joueur, c'est souvent quarterback. Et Mahomes a gagné face à Jalen Hurd, qui sera le quarterback des Eagles. 48 votes contre 2, 48 votes sur les 50 et il a été élu la nuit dernière meilleur joueur de la saison. Tout à fait. Je vais faire un peu le diplomate. On est d'accord que les deux équipes, réellement, ont chacun une réelle chance de gagner. Ah bah oui. Et c'est la beauté de ce sport. Oui, à aucun moment, quand je parle des Eagles, je dis qu'ils vont écraser les Chiefs parce qu'on va avoir droit à un Super Bowl de qualité. D'accord ? Parlons de cette malédiction. Je pense, en effet, que s'il y a un MVP qui peut briser cette malédiction, en vrai, ce serait le magicien Patrick Mahomes. On est d'accord. Et en tant que... D'un point de vue individuel, c'est ce que je lui souhaite, en réalité. Mais maintenant, voilà pour les raisons que j'ai commencé à expliquer un peu plus tôt, je pense, en effet, que les Eagles, étant donné qu'ils vont gagner, ben voilà, il peut... Les Eagles, je veux dire, les Eagles... Étant donné qu'ils vont gagner. Les Eagles, s'ils gagnent, ça sera surtout grâce à leur ligne offensive. Si cette ligne offensive est capable de performer comme elle a performé... Je suis d'accord. ...au dernier match. Et les deux lignes, d'ailleurs. Parce que ça se joue souvent là en match de football. C'est le match-up, c'est le match-up. Et qu'ils sont capables de dominer cette ligne défensive avec Chris Jones des Kansas City, c'est qu'ils seront alignés pour être vraiment proches de gagner ce match-là. Mais si cette ligne offensive n'est pas capable de produire du jeu comme elle a produit contre une équipe des 49ers très diminuée, il faut le dire, C'est vrai. À ce moment-là, avantage à Kansas City. Ça va jouer dans les tranchées, comme souvent. Tu vois, quand t'es comme ça, je suis d'accord avec toi aussi. Mais oui, mais il ne faut pas trop l'être. Sur Twitch, on m'a dit qu'on est dedans, là. Allez, là. On a beaucoup de questions sur la cheville de Patrick Mahomes. On avait Rafa. On avait également Fly Mike qui disait qu'avec du temps pour rafistoler sa cheville, Mahomes va tout découper. Bien, bien, Fly Mike. Très, très bon avis. Et puis, on a Gold aussi. Non, on avait, oui, on avait Gold qui disait est-ce qu'on a des infos sur la cheville de Patrick Mahomes. Donc, voilà. Les infos, c'est qu'a priori, ça va. De toute façon, même avec une cheville même à 40 %, il aurait joué parce que voilà. C'est le Super Bowl, le Super Bowl. Au pire, tu joues et t'es un peu blessé et tu ne peux pas finir le match. Mais tu débutes le match quand t'es Patrick Mahomes. Et on a une question d'Emmanuel qui nous demande quelle météo prévue du côté d'Arizona. Alors, il fera chaud ou froid, peu importe, de toute façon, puisque c'est un stade fermé. Donc, quand même, c'est un stade fermé, de toute façon, la météo n'aura pas beaucoup d'impact. C'est souvent le cas au Super Bowl. Déjà, on choisit des lieux dans le sud des Etats-Unis la plupart du temps, en Floride, en Californie comme l'an dernier, ou alors au Texas ou dans l'Arizona où il y a eu beaucoup de Super Bowls. Parce qu'il fait chaud, c'est mieux pour les journalistes, pour tout le monde qui se déplace, parce que c'est un énorme barnum, le Super Bowl aux Etats-Unis. Et donc, on a ce stade fermé. Comme ça, ça n'avantage pas vraiment ou ça ne désavantage pas une équipe en fonction du froid, de la pluie, de la neige. Et puis, en général, ça a privilégié aussi le beau jeu. Et puis, petite anecdote, on a vu qu'aussi à Arizona ce qu'ils pouvaient faire dans leur stade. Alors, Arizona à Glendale pour être tout à fait précis à côté de Phoenix, c'est que la pelouse, ils peuvent la sortir du stade. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils la font glisser, comme ça dérouler. Ils la mettent au soleil pour qu'elle prenne un peu de soleil et ils la re-rentrent dans le stade tranquillement. Voilà, ça, c'est pas mal. Quelle technologie. C'est les Américains. C'est beau. Ils savent faire. Voilà. Donc, le Super Bowl du côté de Phoenix à Glendale. Et puis, alors, cette année a été importante pour l'attaque après le départ de Tyreek Hill. On peut en reparler de ça aussi. Andiride a réinventé cette attaque pour gagner en diversité. Je reste persuadé que si Kelsey est couvert, ça passera à côté. Alors, oui, Tyreek Hill, l'un des meilleurs receveurs de la Ligue, est parti. Les Chiefs l'ont lâché, entre guillemets. On laissait prendre un gros contrat du côté de Miami. On se disait, merde, il est parti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on assiste ? C'est fini. Il n'a plus Tyreek Hill, Patrick Mahomes. Eh bien, non. On allait chercher et Juju Schmissou, c'était un des petits receveurs comme ça, à droite, à gauche. Et on a un peu bricolé, même si je ne sais pas si c'est le bon terme. Et grâce à la magie de Patrick Mahomes, grâce à ce coaching staff, à ce plan de jeu chaque semaine qui est toujours très, très bien pensé, les Chiefs y arrivent cette saison. Alors, ce n'était pas forcément attendu. Il y a un nouveau numéro 10 qui est un peu dans le style de Tyreek Hill. Sûrement, je vais écorcher son nom, mais c'est Pacheco. Pacheco, le rené. Quand on le voit courir, on a l'impression de voir Tyreek Hill. Et dans leur système offensif, on voit que c'est un joueur explosif et c'est surtout un joueur qui met de l'intensité sur chaque impact, sur chaque action. J'ai l'impression que c'est comme un joueur qui arrive, il commence le foot et quand il commence à performer, on ne sait pas elle est où la limite. Et à un moment donné, il a fait une action. Et on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Donc certes, il y a ce Tyreek Hill qui est parti, qui a fait une très bonne saison avec Miami. Mais derrière ça, il y a des joueurs qui ont éclos, qui ont pris du leadership et on voit que la pièce centrale, ça reste Patrick Mahomes mais autour. Et le coach je suis. Et le coach je suis. La relation Andy Reid, Patrick Mahomes et puis on peut parler aussi d'Eric Biennemi qui est le coordinateur offensif. Et tu connais bien Andy Reid jusqu'à Philadelphie, tout ça. Tout à fait. Je n'emploierai pas le terme bricolé. Je sais que c'était pas le bon terme. Tu l'as bien dit entre guillemets. Mais non, tout simplement adapté. Adapté. Pour la petite anecdote, il se trouve que... C'est pas le journaliste en fait. Non, non, non. Pour la petite anecdote, il se trouve que Andy Reid, il avait par le passé déjà récupéré le numéro de portable de Juju Smith-Schuster. OK. Et il lui aurait envoyé des messages pour lui dire « Viens, viens au Chiefs, on va gagner un Super Bowl ensemble. » Il lui a envoyé carrément des photos du Lombardie Trophée, donc le trophée du Super Bowl. Donc il fait une saison, il décide non, de rester au Steelers là où il avait été drafté. Et du coup, départ de Tyreek Hill, c'est le moment parfait pour Juju de signer un contrat d'un an avec les Chiefs. Mais en effet, ils se sont adaptés autour de ce meilleur genre qu'est Patrick Mahomes. On a mentionné Kelsey. Évidemment, ce lien, il va être très important lors de ce match-up. Mais en effet, il y a toujours quand même autant d'armes. Peut-être pas des Superstars qui vont avoir des performances comme Tyreek Hill, mais... Pas de grand, grand nombre. Mais on a MVS qui, je trouve, joue beaucoup mieux que quand il était avec Aaron Rodgers au Packers. Juju Smith-Sousser qui a quand même eu un bel impact. Michael Hurtman qui est ce receveur toujours aussi rapide. il sera blessé. Malheureusement. Mais voilà, de base, ils ont su vraiment s'adapter. Et puis on peut citer McKinnon aussi, le coureur qui est aussi receveur. Le coureur receveur, tout à fait, le couteau suisse. Et puis il y a d'autres Tieden, Jordi Forston notamment, Noah Gray, si je ne me trompe pas, également. Donc voilà, il y a pas mal d'armes. Et comme tu le dis, c'est des no-names comme on dit aux Etats-Unis. Pas des grands noms, pas de Tyreek Hill, pas de Justin Jefferson pour Patrick Pauwms. Mais grâce à son talent, on l'avait vu, on a commenté la finale de conférence ensemble, Anthony. Et à la fin du deuxième carton, au milieu du deuxième carton, il avait déjà lancé pour 11 receveurs différents ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on ne s'inquiète pas sur l'absence de Tyreek Hill. Mais très bonne question en tout cas de Fly Mike. Marco, tiens, Marco Las, je ne sais pas si vous connaissez très bonne question. Je ne sais même pas s'il y a besoin de punchline. Je pense que juste le regard, le regard vers Greg Hacher, me concernant, suffira. Tu veux un Kleenex ? Voilà, peut-être que les Kleenex que vous nous avez donné, les mouchoirs que vous nous avez donné, je ne sais pas où je les ai gardés. D'ailleurs, ils sont peut-être quelque part ici dans le plateau. Ils vont servir. Je dirais les amener en plateau. Ils vont servir. Pour quelqu'un, ça c'est sûr. Ou alors potentiellement, la question pourrait être mais où est Greg ? Parce que peut-être qu'il sera parti en fait. Peut-être qu'il lâchera l'entère. On ne sait pas. Peut-être une première. Greg partira du plateau. On sera obligé de finir nous-mêmes, messieurs. On débriefera tranquillement à la victoire des Chiefs si jamais ça arrive. Mais bon, tu as dit que c'était les Eagles qui allait gagner toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Madame Irma. Mettez tout sur les Eagles. Au final, en tant que consultant, je me dois d'être impartial et je suis là pour la beauté du sport. Moi, je suis impartial. On est impartial. Tout le monde me demande tu es pour qui, tu aimes qui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu n'as pas d'affinité particulière. Je n'ai pas d'affinité. À un moment donné, il faut choisir un peu. Et là, c'est les Chiefs. Peut-être demain, ça va changer. Non. Vous voyez comment il est cet homme. Demain, ils gueulent. Mais dimanche, Chiefs et moi, ça me va. Dans ce cas-là, si on fait ça. Alors, on n'en parle jamais mais sur le terrain, il compte beaucoup. Quid du rôle de kicker, du duel de kicker, surtout dans un stade fermé. Moins de gestion du vent, plus de gestion du stress. Alors oui, les kickers, kicker, mon gars, c'est cool. Sauf que ça peut être le poste le plus important quand on est en fin de match. On l'a vu avec les Chiefs, d'ailleurs. C'est Harrison Butker qui... 62 yards. Voilà. Il faut un kicker solide. Il faut quelqu'un qui ait du sang-froid vraiment dans les veines parce qu'il peut rentrer. Il reste 4-5 secondes et il doit mettre le kick soit pour égaliser, soit pour gagner. Donc voilà, les kickers, on a Harrison Butker d'un côté qui a de l'expérience avec les Chiefs. De l'autre, Jake Elliott. Jake Elliott pour les Eagles qui n'a jamais raté un kick en play-off de toute sa carrière. Il a un peu moins d'expérience qu'Arison Butker. On avantage là-dessus ou ça se vaut ? Je trouve que ça se vaut. Je suis assez d'accord. Clairement, on ne va pas dépiloguer là-dessus. Il y a peut-être un qui va craquer, mais on ne peut pas savoir ça. En tout cas, très belle décision de parler des kickers. Donc merci. Il pose de très bonnes questions. Merci pour ce commentaire. Mais non, on ne va pas épiloguer là-dessus longtemps. Je pense que sur ce point de vue du jeu, ça se vaut. Et toi ? Ça va être façon à un match serré. Donc les unités spéciales vont être très importantes. Sur quelle position, à quelle distance, on fait compte, où la balle va être positionnée sur le terrain et quand va commencer une série offensive pour l'une des deux équipes. Et enfin, c'est les unités spéciales qui vont déterminer ça. Donc certes, sur un kick-off, c'est un peu moins le cas maintenant aujourd'hui. Mais sur les punts, c'est là où ça va compter. Donc moi, je pense que les punters, ça va être un élément très important. Parce qu'on sait très bien sous la pression les bavures qu'ils peuvent faire. On les connaît, les bavures qu'ils peuvent faire. On en parlait avec... J'en parlais la semaine avec... Donc les punters, moi, je pense, on focalise... Les équipes spéciales, même d'une façon générale. je pense que les punters, ils vont avoir un rôle très important sur les positions. Et puis les retourneurs aussi. Voilà, c'est ça. En football américain, il y a l'attaque, il y a la défense, il y a les équipes spéciales qui sont les situations de coups de pied, de punts, comme ça, quand on dégage le ballon, l'adversaire reçoit, peut tenter un retour. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Greg cette semaine, on se disait, bon, l'attaquer la défense, c'est bien, mais ça se trouve, ça va se jouer sur les équipes spéciales aussi. Un Super Bowl, a priori, ça devrait être un match serré. Si ça se joue à quelques points, un retour de 50 yards d'une des deux équipes, ça peut faire la différence. On l'a vu contre les Bengals, Skymore, en fin de match, qui fait un retour et qui place le ballon à tel endroit sur le terrain, deux actions après, on peut taper le field goal pour les Chiefs de Kansas City. Donc, les équipes spéciales, ne les oublions pas, n'est-ce pas, messieurs ? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Non, mais un rappel, ça fait toujours du bien. Voilà, surtout pour les gens, encore une fois, un peu néophyte et qui découvrent le foot US. Alors, une information, c'est que les mouchoirs sont bien là, ils sont dans les locaux, messieurs, très amusage. Donc, voilà, on les récupérera pour dimanche, soit pour Greg, soit pour moi, soit pour Anthony, on verra, on verra. On a Diouf qui nous demande Mahomes va-t-il pas craquer sous la pression ? J'ai envie de dire non parce que Mahomes, il a fait 5 finales de conférence de suite. C'est son 2e Super Bowl en... Son 3e Super Bowl... 3e Super Bowl en 4 ans. 3e Super Bowl, tout à fait. 3e Super Bowl en 4 ans. Non, c'est tellement que, vous savez, moi, je ne réponds plus de rien. 3e Super Bowl en 4 ans. A priori, la pression, il connaît, non ? Enfin, je pense que ça devrait aller. Je suis d'accord et je pense que c'est en lien avec une question que certains experts, donc nos chers compères américains, s'étaient posées. C'est le résultat de ce match pour la legacy de Patrick Mahomes. Est-ce que c'est important ? Et je trouve que, réellement, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre dans le sens où, encore une fois, sur ce match-up-là, techniquement, comme je l'ai dit, les Eagles, sur le papier, ce sont les favoris, c'est l'équipe la plus complète. Donc, on ne pourrait pas en vouloir à Patrick Mahomes de ne pas mener son équipe à la victoire. En revanche, il est déjà en discussion, enfin, c'est déjà dans les airs. Voilà, on parle de Patrick Mahomes comme un talent générationnel. En soi, une victoire, c'est que du bonus, quoi qu'il arrive. C'est un deuxième Super Bowl à 27 ans pour Patrick Mahomes. C'est fou. Ça serait assez incroyable. C'est fou. Et bientôt, on le comparera à notre cher Tom Brady. Peut-être pas encore, mais justement, on va en parler un petit peu plus tard. Non, mais il y a un moment, après, parce qu'en termes de... Il y a 7 bacs quand même pour Brady, donc il faut aller chercher. En termes de talent, on est quand même d'accord qu'il est capable de faire plus de choses. Ah oui, bien sûr. Depuis, l'NFL a changé. On en a vu des quatorbats qui sont athlétiquement capables de faire beaucoup plus de choses que Tom Brady, mais la différence, c'est que lui, il gagne des titres. Patrick Mahomes, il est en chemin, justement, quand même. 88 touchdowns en playoff. Et Mahomes, c'est à 32, si je ne me trompe pas. Oui, mais après, on ne peut pas comparer les deux. je vais... Non, c'est en vrai, il faut dire quelque chose. Il faut dire que quand... Mais Tom Brady... Mais Tom Brady est arrivé dans la NFL en 2004, 2003, dans ce temps-là, dans ce temps-là, non, même pas, 2000, en 2000 ou en 2001. Et à cette période-là, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Ça veut dire que, certes, tout ce qui est la préparation physique, toute la partie, en fin, de médias qu'il y avait autour, ça n'existait pas. Là, aujourd'hui, tout le monde connaît Patrick Mahomes, il connaît un peu le côté flashy, mais il voit aussi son éthique de travail. Tout ça, c'est publié. Donc, forcément, le spotlight, la vision qu'on a de Patrick Mahomes, eh bien, forcément, elle est énorme. Mais si on avait la même chose dans le temps, dans les 10 premières années de la carrière à Tom Brady, peut-être la vision qu'on a de Tom Brady lorsqu'il finit sa carrière serait peut-être beaucoup plus grande que le que l'on a là. C'est un peu comme le débat entre le Brown James. Pour le parler, les époques, c'est toujours un peu compliqué. Exactement, le Brown James et Jordan. On peut tout de même comparer le fait que leur début de carrière n'est pas similaire. dans le sens où quand Tom Brady arrive à son premier Super Bowl, ce n'est pas Tom Brady. Alors que Patrick Mahomes, à partir du moment où il devient titulaire pour les Chiefs et qu'il mène les Chiefs au Super Bowl, là, on dit... Ce n'est pas la même envergure. C'est... Ah, ce jeune-là... Mais avant d'aller au Super Bowl, qu'est-ce qu'il fait de Patrick Mahomes ? Il perd une finale de conférence face à Tom Brady. Mais il va au final de conférence. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas fan de comparaison. Malheureusement, on est quand même de temps en temps obligés de le faire pour essayer de... Et puis c'est le jeu du sport aussi. Oui, et puis il faut... C'est important aussi pour mettre en valeur des joueurs nouveaux, d'autres plus anciens. Tom Brady qui a pris sa retraite, Marc qui pleure encore. D'ailleurs, on va peut-être lui donner les mouchoirs. Oui, peut-être. En vrai, à l'heure actuelle. Tiens, on nous demande... On va repartir un petit peu sur le Super Bowl et parler un petit peu plus du show de la mi-temps. Des guests, des surprises, on en parlait tout à l'heure. Oui, en même temps, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop sur Rihanna. Qu'est-ce qui va vraiment se passer pendant ce show de la mi-temps ? On sait que ça sera incroyable parce que techniquement, visuellement, ça va être fou comme ça l'a été. L'an dernier, on s'était quand même pas mal régalé du côté de Los Angeles avec toute la West Coast. C'est des prix de mes claques. Alors qu'on le savait. Mais Rihanna, elle a une lourde marche à aller chercher, là. Mais la NFL, on le sait très bien. Ils sont toujours capables de se renouveler. Ils vont trouver quelque chose et surtout, Rihanna va faire quelque chose. Je ne serais pas étonné de voir un certain Jay-Z débarquer. Il va y avoir quelque chose qui va permettre de mettre encore un cran au-dessus. Je pense qu'il y aura un rappeur qui viendra un moment. Je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre. Mais c'est dur vraiment à savoir parce que Rihanna n'ayant pas fait de musique comme tu l'as dit tout à l'heure depuis très très longtemps, elle n'a pas un dernier album avec des featuring ou un artiste avec lequel elle a beaucoup collaboré. Pareil, on n'imagine pas voir une Beyoncé ou une autre chanteuse du style de Rihanna parce qu'elle ne va pas vouloir ça a priori. Donc c'est dur de savoir vraiment qui pourrait être à ses côtés. Pour le coup, on sait qu'elle est Rock Nation comme label, il me semble. Donc évidemment, on a des grands noms dans ce domaine. On en avait parlé un petit peu en coulisses et c'est ça que j'avais dit Bonsoir, son mari et Saproqui, peut-être. c'est pas quelque chose qui ne parle pas à tout le monde. Moi, j'adorerais personnellement. C'est pas quelque chose que vraiment, que moi, je peux concevoir. Mais voilà, en vrai, peut-être, mais en tout cas, ce ne sera pas le seul guest qui vient. Il y aura quelqu'un d'autre. Très bien, on va aussi parler de quelque chose qui est assez particulier dans ce Super Bowl. C'est qu'on dit Super Bowl, on peut l'appeler aussi le Kelsey Bowl puisqu'on aura les deux frères Kelsey qui vont s'affronter et ça, c'est quand même quelque chose. Jason Kelsey, donc joueur de ligne offensive pour les Eagles de Philadelphie. Travis Kelsey, l'un des meilleurs tight-end de l'histoire de la NFL du côté des Chiefs de Kansas City derrière Gronkowski mais je pense qu'il n'est pas loin d'être le numéro 2 de l'histoire Travis Kelsey. Je ne sais pas, messieurs, je n'ai pas de frère, j'ai une petite sœur mais je me disais que si j'affrontais ma sœur au Super Bowl ou même un frère, je me dis que ce ne serait pas forcément dur pour moi mais ce serait compliqué pour mes parents, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut même parler de cette interview où on a la mère de Dédé Cassie qui... Elle sait faire un maillot moitié-moitié. Oui, qui chambre, je ne sais plus si elle chambreait plus Jason ou Trevis, mais non, moi pour le coup, dans ma petite expérience personnelle, j'ai eu la chance de jouer une finale et encore une fois, c'est le championnat français mais une finale moins 19 avec le flash de la Courneuve avec mon grand frère, Axel, et déjà, je trouvais ça vraiment fabuleux. Tu vois, je trouvais ça déjà fabuleux alors que c'est la section moins 19, on est en France, donc je ne peux même pas imaginer un Super Bowl jouer contre ton frère. Après, ce n'est pas vraiment jouer contre son frère parce qu'il y a eu des joueurs, surtout les frères barbeurs, donc il y avait Tiki Barber et Rambé Barber dont il y en avait un qui était porteur de ballon, voilà, Bucanès de Tampabé, le cornerback et Giants pour le coureur. Et là, par exemple, on sent, voilà, c'est un peu difficile parce que son frère joue en attaque et nous, on joue en défense, donc on est amené des fois. Donc là, oui, mais là, il n'y aura pas vraiment de répertoire. On va dire qu'ils vont jouer leur football à 100%. Ils ne seront jamais en contact ou quoi que ce soit. Peut-être pour les parents, ça va être un peu difficile pour trouver les mots pour celui-là, peut-être qui a perdu, qui n'a pas gagné le Super Bowl. Les deux ont déjà gagné le Super Bowl. exactement, mais sachant que les deux ont déjà gagné le Super Bowl, voyant en plus... C'est presque plus facile. Voilà, et voyant en plus comment ils sont entre les deux, forcément, celui-là qui a perdu, il va être déçu, mais il va être super content pour l'autre. Exactement, je pense que dans tous les cas, ça va être assez facile de relativiser la défaite de l'un et aussi il bat la victoire de l'autre. Il y a pas mal de gens qui nous disent Drake qui pourrait venir pour le show de la mi-temps. C'est huge, hein, Drake. Drake, j'ai presque envie de dire qu'il pourrait être le gars qui fait le show de la mi-temps. Donc, qu'il vienne en guest, je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, il fasse le show de la mi-temps. Qu'est-ce qu'il accepterait de venir ? Tu me diras, Beyoncé l'avait fait, je crois, il était venu comme guest avant d'avoir son propre show. Je ne connais pas Drake personnellement. Ah bon ? Mais il est au Canada, à Ottawa. Mais je pense que de la personnalité que je perçois de lui, je pense qu'il a assez d'humilité pour pouvoir accepter ce genre de choses. Au contraire, je pense que ça... Analyse de Drake. Je pense que ça servirait son image de voir vraiment ce côté humble de lui où je suis Drake, mais je ne suis que l'invité de Rihanna. Il n'y a pas longtemps, il a partagé un concert avec Kanye West, donc peut-être que ça pourrait être le cas pour le Super Bowl. Oui, bon, on ne va pas commencer à parler de Kanye West. Ce n'est pas le moment. Quel est, selon vous, le meilleur coach de la finale du Super Bowl ? Alors attention. Non, 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 je ne suis pas d'accord. On ne peut pas dire finale du Super Bowl. C'est interdit. Voilà. On ne vous en veut pas parce que beaucoup, beaucoup de gens le disent, mais c'est la finale, OK, entre les deux vainqueurs des deux conférences, mais où c'est le Super Bowl ? Mais ce n'est pas la finale du Super Bowl, alors je fais tomber un casque, parce que le Super Bowl, c'est la finale. Donc voilà, il n'y a pas de... Et on rappelle qu'il y a des finales de conférences. Finale de conférence NFC, conférence nationale, remportée par les Eagles. Finale de conférence AFC américaine, remportée par les Chiefs. Et les deux s'affrontent en finale, mais au Super Bowl. Et donc, qui est le meilleur coach ? A priori, c'est forcément Andiride, le coach des Chiefs, ne serait-ce que par l'expérience et par le nombre de victoires qu'il a dans sa carrière, la longévité. En face, c'est Nick Sirianni qui est coach depuis seulement deux saisons. Andiride a largement l'avantage. T'as tout dit. Pas grand-chose d'être de plus là-dessus, je pense. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'Andiride, ça sera aussi le Andiride Ball, quelque part, puisque Andiride est coach aujourd'hui à Kansas City et il a longtemps, longtemps été coach avec Philadelphie. Andiride, un coach d'ailleurs adoré des joueurs, c'est lui qui avait relancé notamment Michael Vick avec Philadelphie. Il a joué un Super Bowl avec Donovan McNabb face à qui ? Face à Tom Brady. Du coup, il l'a perdu forcément. Mais Andiride, c'est quelque chose et ça sera forcément particulier pour lui de passer à son ancienne équipe. C'est comme un symbole. Non, mais je pense vraiment qu'Andiride a apporté énormément à la Ligue et surtout aux joueurs parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques ces dernières années. Black Lives Matter. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses dans la NFL. il faut se dire que depuis dix ans et surtout grâce à Demorise Smith qui est le représentant des joueurs de l'association qui négocie avec la Ligue, il parle énormément avec les entraîneurs dont un entraîneur comme Andiride, les entraîneurs qui ont beaucoup, Mike Tomlin aussi est très impliqué pour faire avancer ce truc-là et il y a un point que j'ai vu un reportage sur lui et il disait est-ce que vous avez déjà remarqué lorsque le trophée du Super Bowl il est donné, il n'est pas donné aux joueurs en premier, il n'est pas donné à l'entraîneur, il est donné aux propriétaires. Et c'est ensuite le propriétaire qui le donne généralement à son coach ou à ses joueurs. C'est le cas en NBA, c'est le cas en NHL, c'est le cas en baseball, c'est le cas dans tous les sports américains. Et pour nous, en tant qu'Européens, on se dit mais attends, système de franchise. C'est toujours bizarre, je suis d'accord. C'est assez bizarre et forcément, lui il a mis en avant. C'est celui qui a mis l'argent, c'est très américain. Voilà, exactement, c'est très américain mais lui il se dit ouais, mais c'est vous les joueurs qui prennent le risque, c'est vous qui faites le spectacle. Quand on est au Super Bowl, ce qu'on veut voir, c'est vous les joueurs. On ne veut pas avoir le propriétaire. C'est vous qui faites le show, c'est vous qui mettez en sorte que la NFL soit un énorme spectacle, que ça soit l'une des meilleures ligues au monde. Donc là, il y a un travail qui est fait et Andy Reid, dont certains autres entraîneurs, ont contribué à ça. Comme le salaire minimum, moi je me rappelle quand j'étais en NFL, le salaire minimum ça remonte à 15 ans. Le salaire minimum était à 280 000 dollars la saison. Aujourd'hui, il est à 600 000. Et normalement, en 2030... Quand j'y étais, le minimum c'était 430 000. Petit minimum sympa quand même. Voilà. Donc là, il y a un travail qui est fait pour vraiment valoriser le travail des joueurs et faire en sorte aussi que les joueurs, quand ils finissent leur carrière, ils ne se retrouvent pas et on sait très bien comment ça se passe dans les sports américains. Ah oui. On a pas mal... On a continué sur le chat de Twitch à nous dire qui vous aimeriez voir au Super Bowl avec Rihanna. Alors on a plusieurs possibilités, enfin on a plusieurs propositions. On a Nopsito qui nous dit Travis Scott ou 21 Savage. Pourquoi pas ? On prend. On a le retour de Nioh aussi. Pourquoi pas aussi ? Et puis on a Gold qui nous dit Chris Brown. Il faut avoir la ref. Oui bon, c'est moyen. C'est voilà. Mais Chris Brown ne sera pas au Super Bowl avec Rihanna. C'est sûr et certain. Il a des gros problèmes en plus Chris Brown en ce moment. On va... Alors pronostics nous demandent aussi Nopsito. On fera nos pronostics à la fin de ce Live Twitch. Donc juste un petit peu avant 19h, on donnera nos vainqueurs et nos scores et aussi qui sera MVP selon nous de ce Super Bowl parce qu'il y a aussi un MVP du Super Bowl bien sûr comme il y a un MVP des finales en NBA. Ben Derock qui nous demande le Super Bowl entre San Francisco et les Ravens, les entraîneurs étaient frères. Oui, alors oui, ce n'est pas vraiment une question mais oui, c'était le cas. C'est la dernière fois qu'on a eu un peu un duel fratricide en tout cas familial. C'était San Francisco. Donc Jim Arbault qui est maintenant coach universitaire et John Arbault le coach des Ravens qui est toujours en poste avec Colin Kaepernick également à l'époque. Messieurs, Super Bowl remporté par les Ravens de Ray Lewis. Est-ce qu'on a une question de Fly Mike ? Limite c'est remis au coach. Non, c'est juste Fly Mike qui réagit à ce qu'on disait sur le propriétaire qui reçoit le trophée. C'est vrai que ça peut être hallucinant encore une fois pour nous français de voir que ce n'est pas les joueurs, ce n'est même pas le coach. C'est quelqu'un qui a juste payé tous ces gens-là qui reçoivent le trophée. Mais c'est comme ça. C'est comme ça dans le sport américain. C'est ce système de franchise qui est très différent du système de club en France. Tom Holland. Non, Tom Holland a priori ne sera pas au show de la nuit-temps du Super Bowl. Tiens, on a une défense de Jenny Karma qui a la meilleure défense parmi ces deux équipes. Justement, j'avais noté sur la petite fiche qu'il fallait parler des défenses. A priori, c'est celle des Eagles. On ne va pas se mentir. La meilleure défense. Mais les Chiefs ont un coordinateur défensif qui s'appelle Steve Pagnoleau qui lui a déjà eu des Super Bowls. Il avait notamment remporté Super Bowl avec les Giants face à Tom Brady. Il avait réussi à limiter Tom Brady je crois à 14 ou 17 points lors du Super Bowl remporté par les Giants. Le premier remporté par les Giants. Donc voilà, on peut faire confiance à Steve Pagnoleau mais a priori, notamment au niveau de la ligne défensive, et ce n'est pas Greg Acher qui dirait le contraire parce qu'il nous casse les bonbons avec sa ligne défensive, avec Hassan Reddick, tout ça, là, on n'en peut plus. Selon moi, le meilleur joueur défensif dans ce match, c'est Chris Jones des Chiefs. C'est ce que je réponds à Greg Acher. Hassan Reddick, OK, on a Chris Jones. Calme-toi. Defensive Tackle des Chiefs, numéro 95. En revanche, de manière globale, déjà, parlons de la ligne défensive. La meilleure ligne défensive en globalité, c'est celle des Eagles. Plus de sacs. On a, il me semble, 3 ou 4 joueurs avec au moins 11 sacs. D'accord ? C'est exceptionnel. Il faut savoir que, pour avoir un ordre d'idée, un homme de ligne défensive qui, en une saison de 16 matchs, qui arrive à avoir déjà 8 sacs, Sébastien, c'est déjà très correct. Donc, voilà, imaginez 3-4 joueurs avec 11 sacs. Là, on se rend compte qu'en effet, cette défense-là, elle va être capable de mettre de la pression sur la ligne offensive de Patrick Mahomes. Et j'en reviens où ? J'en reviens... Est-ce que vous vous rappelez lorsque les Chiefs ont joué contre Tom Brady lors du Super Bowl ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il manquait... Non, non, Peter ! Beaucoup de pression. Il y avait des blessures. Beaucoup de pression sur Patrick Mahomes. On n'a pas envie de revivre ça. On ne savait plus quoi faire. On n'a pas envie de revivre ça. Et les Chiefs sont perdus. C'est exactement ce qui va se passer dimanche soir. Parlons maintenant de... Tu parles beaucoup, toi, là. Tu me laisses pas parler, là. C'est mon genre. C'est mon genre. Mais vas-y, je t'écoute. Vas-y, vas-y. En vrai... Non, mais il a tout dit, je crois. La ligne offensive des Chiefs va se faire manger par la ligne défensive des Eagles. D'accord. Fake news. À toi. Les Eagles, sur leur ligne défensive... Peut-être, en plus. Ça peut arriver. Ce qui est intéressant, c'est que ça me fait un peu penser aux Rams de l'année dernière. Les Rams, l'année dernière, ils sont allés chercher qui ? Ils ont allé chercher Von Miller sur la ligne défensive. Ça, ça a aidé énormément cette ligne défensive et allé gagner le Super Bowl. Cette année, il y a eu un moment donné où ils étaient allés chercher sous les Buccaneers. Dans la même chose. Et là, ce que je remarque au niveau des Eagles, ils ont été chercher... D'ailleurs, sous et... Ils ont été chercher Robert Quinn. Ça m'embête, ça. Robert Quinn, qui n'est pas à 100%. Ils ont été chercher Robert Quinn à Chicago. Lynn Valjoseph aussi. Voilà. Là, ils ont sous. Et quand on voit ces joueurs, ce ne sont pas les impact players. C'est les joueurs qui étaient déjà sur la ligne défensive, qui sont titulaires. Il y a une rotation. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'ils ont énormément d'armes sur cette ligne défensive. Et ça, ça peut vraiment mettre à mal déjà la protection sur Patrick Mahomes, mais surtout mettre à mal le jeu de course de Kansas City. Parce qu'ils vont avoir besoin du jeu de course de Kansas City. Très important, le jeu de course. Bien sûr. Et surtout, tu le sais, tu es très bon à ton job, Sébastien, mais en effet, cette idée de rotation, ça permet justement à fatiguer en fait ces hommes de la ligne offensive des Chiefs parce qu'eux ne vont pas nécessairement pouvoir aller se reposer sur quelques jeux. Voilà. Et on sait à quel point c'est long un match de football américain, arriver au quatrième quartan où tout se joue, c'est là où la dive se fait. On a pas mal de questions. On a une réaction de Gold qui nous dit « Jones, sur ses playoffs, me donne la même impression que Donald, c'est un bulldozer. » Écoutez, on verra si c'est encore un bulldozer ce dimanche. Son pire ennemi à lui, c'est son caractère. Oui, c'est ça. S'il ne prend pas de flag ? On nous a demandé qu'il y avait la meilleure défense. Même question pour la meilleure attaque. On a aussi une question sur la cheville de Patrick Mahomes. Ça va pour la cheville de Patrick Mahomes. Ne vous inquiétez pas, il sera là. Il ne sera peut-être pas à 100, 100, 100%, mais il sera là et il sera performant. Patrick Mahomes On parle beaucoup de cette cheville. On en parle de l'épaule de son bébé Jalen, comme il l'appelle. Oui, bébé Jalen. On en parle de son épaule. On en parle moins. Et pourtant, pour lancer un quarterback, il a besoin de son bras. Je suis désolé de me dire. Justement, Anthony, c'est qui a la meilleure attaque ? De manière globale. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Il y a le meilleur quarterback d'un côté, mais en face. Mais par contre, les Chiefs ont les deux meilleurs joueurs offensifs avec Patrick Mahomes et Travis Kelsey. Patrick Mahomes qui est peut-être dans le top 5 sans s'enflammer, mais il va peut-être finir sa carrière top 5 ou voir top 3 des meilleurs quarterbacks de l'histoire. Travis Kelsey va finir top 2 avec Gronk comme les meilleurs. Et c'est sûr qu'en face, c'est plus complet, mais c'est un peu en dessous. Il y a un jeu de course redoutable aussi du côté de Philadelphie. Tu en penses quoi, toi, pour la meilleure attaque ? La meilleure attaque, c'est l'attaque des Eagles sur leur jeu de passe. Mais ce qui est très intéressant, c'est leur ligne offensive. Moi, personnellement, jouer cette ligne offensive, c'est impressionnant. Le déplacement de cette ligne offensive, la coordination qu'ils ont sur les jeux de course, sur la protection aussi qu'ils donnent à Jalen Hurts, c'est intéressant. Et c'est pour ça que ça va se jouer là. Si cette ligne offensive n'est pas capable de protéger Jalen Hurts et qu'en face, cette ligne défensive de Kansas City reste disciplinée... Ça, c'est un terme que je voulais employer. C'est très intéressant de vous. Et si vous entendez beaucoup parler de ces histoires de lignes défensives, lignes offensives, vous pensez peut-être qu'on est trop techniques, mais non, c'est vraiment un aspect ultra important du football américain. Vous savez, ils s'alignent face à face. Vous pouvez penser que ce sont juste des joueurs qui se rendent dedans, mais non. C'est là de tout part, toute attaque, toute défense, ça part de là. Ça part de où est-ce qu'on va mettre la ligne offensive, est-ce qu'on va bloquer à droite, est-ce qu'on va bloquer à gauche, est-ce qu'on va faire un jeu de passe, est-ce qu'on va faire un jeu de course ? Et souvent, dans ce qu'on appelle cette guerre des tranchées entre les deux lignes, si la ligne offensive a un petit ascendant sur la ligne défensive, au fil du match, la ligne défensive va se décourager, va se dire, on n'arrive pas à aller chercher le quarterback. Et c'est souvent sur ça que peut jouer aussi un match. Tu as parlé du Super Bowl il y a deux ans, Kansas City, ils n'arrivaient pas à bloquer en face et tu te décourages et tu te démoralises et au final, tu laisses passer un peu plus facilement. Et voilà, donc c'est vraiment important ce duel un petit peu barbare si on peut le dire mais en tout cas qu'on ne voit pas, qu'on ne met pas toujours en avant mais ça va être l'un des éléments clés dans ce match dimanche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Alors une question pas mal de Fly Mike, il y a vraiment des bonnes questions, on le remercie. Pensez-vous qu'on aura un jeu, un move, une action légendaire comme on a vu le Philly Special qui était en gros le quarterback qui avait reçu un ballon lancé par un tight end ? On sait que les Chiefs sont assez spécialistes de ça, aiment bien faire ce genre de jeu. On avait l'année dernière, si je ne me trompe pas, les Bengals, c'est Joe Mixon, le coureur qui lance un touchdown à la place du quarterback. Est-ce qu'on en aura un ? Et si oui, quelle équipe ? Un jeu funky. j'attends plus ce jeu du côté des Chiefs. En plus, on parlait de Patrick Mahomes capable de lancer la balle de différentes manières. On a vu le chauffement, lancé la balle. En arrière, exactement. S'il fait ça, j'arrête de commenter et je rentre chez moi. J'enlève ma cravate. Merci, au revoir. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit dialogue assez drôle où Travis Kelsey lui disait à des médias Patrick Mahomes est capable de lancer la balle en arrière à l'entraînement. Moi, je lui ai demandé de le faire en match. Et Patrick Mahomes a répondu peut-être qu'on le fera au Super Bowl. Ce qui serait vraiment osé. Oui, peut-être un peu trop. Mais c'est vrai que je vois plus ce jeu un peu funky avec beaucoup de fantasy s'appliquer du côté des Chiefs. Moi, je pense que ça va être un match avec beaucoup de points. Et chaque équipe aura besoin de sortir un jeu qui sort de l'ordinaire. Et ces jeux qui vont sortir de l'ordinaire, ils vont payer. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des tendances. Les joueurs défensifs vont être concentrés pour ne pas faire d'erreur. C'est surtout ça. Je pense que défensivement, ce qu'ils vont être concentrés, c'est surtout de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur parce que les deux attaques sont explosives. Et tu diras si tu es d'accord avec moi, Sème, mais justement, je pense que c'est le petit hic qui se passe lorsque deux équipes se préparent pour le Super Bowl, c'est qu'on a deux semaines au lieu d'une. Et justement, ça donne beaucoup plus de temps aux coachs et aux joueurs de préparer et d'analyser certaines tendances. Et en fait, c'est généralement pour ça que le premier quart temps d'un Super Bowl, on a souvent droit à des matchs qui sont très défensifs justement parce que les défenses sont au point en fait sur toutes ces tendances. Elles savent tout ce qui peut arriver. Exactement. Mais c'est là où l'attaque en face doit trouver justement un moyen et c'est là où on parle souvent d'échecs géants, de coups de bluff d'un coordinateur offensif face à la défense en face. Il dit « Ah ok, lui il m'attend sur ça, je vais faire ça, etc. » Ça va être intéressant de voir si les Eagles vont rester dans leur plan de jeu être agressifs, jouer les quatrièmes tentatives. Ce qu'ils ont fait toute la dernière fois de la saison. De voir s'ils vont le faire ou pas. Et moi personnellement, je m'attends à ce qu'ils le fassent au Super Bowl. Mais à un moment donné, on le paye. Eh bien un peu. Il fait trop l'ancien. À un moment donné, on le paye. C'est l'ancien ici. Parlons un petit peu de la NFL en général. On a une question de Maxime qui nous demande « Pensez-vous que les Browns pourraient aller en playoff la saison prochaine ? » Une petite question comme ça. On sait que tu adores la franchise de Cleveland, Seb. No comment. Désolé. On n'est pas très fans des Browns depuis qu'ils ont signé Deshawn Watson. On sait les histoires qu'il y a eu avec Deshawn Watson. On n'a pas forcément envie de voir Cleveland réussir. Ce n'est pas rien contre les fans de Cleveland ou contre les Browns. Mais voilà, s'ils changent de quarterback, ok. Mais Deshawn Watson… Mis à part pour Jim Brown, moi je connais un peu les Browns parce que Jim Brown, en dehors de ça, je ne connais pas les Browns. Mais quand desfields, quoi. Ah non, arrête. Joe Thomas qui va rentrer au Hall of Fame. Moi, c'est plus d'un point de vue un peu perso étant donné qu'ils ont récupéré le receveur David Bell qui sort de ma fac. Ça, il aime bien placer sa fac. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au Super Bowl, il y a qu'un… Eh, Prade Alumni. Alors, qui sera pour Purdue au Super Bowl ? Alors, on a les… George ? Du côté des Chiefs, soit on a George Karlaftis. Voilà, exactement. Et du côté des Eagles, on a… Je ne crois pas qu'on en ait un, du côté des Eagles. Non, on n'a personne. Mais par contre, du coup… L'ancienne université d'Anthony, bien sûr. Mais du coup, je suis quand même content de voir le succès de Aventé Maddox, de Josh Swett, de Dallas Goddard et de Jordan Mailata puisqu'on est venus ensemble en 2018. Donc, forcément… Tu veux dire au camp d'entraînement ? Au camp d'entraînement, oui. On fait partie de la même classe, de la classe 2018 et forcément, je suis très content de les voir au Super Bowl. On remercie Nopcito qui s'est abonné à la chaîne Twitch de l'équipe et qui, d'ailleurs, a posé des questions assez intéressantes. Mais on va terminer puisqu'on parle… Enfin, on va terminer. On va continuer en parlant de cette saison. L'autre grande information entre la fin des playoffs et ce Super Bowl, c'est Tom Brady qui a pris sa retraite. Déjà, première question très simple, monsieur. Est-ce que c'est une vraie retraite cette fois ou est-ce qu'on pourrait le revoir encore la saison prochaine ? Parce que moi, je commence à douter pour tout vous dire. Non, moi, je pense que c'est une vraie retraite et pour la petite blague, j'espère qu'il va aller chercher sa bague mais du côté de Gisèle. Oh, c'est beau. C'est beau. Non, mais il a tout perdu. Il a déconné. Beaucoup moins romantique, Seb. C'est un romantique. Arrête, là. Sébastien, il n'a pas de cœur. Mais non, il faut arrêter. Déjà, les dernières, j'ai dit, c'est bon, il faut que tu arrêtes. Là, il revient. Et même moi, à un moment donné, durant la relation, j'ai dit, let's go, let's go, Tom, c'est ton dernier. Bon, t'as perdu ta femme. Bon, allez, je vais être pour toi. Mais là, franchement, Tom, t'as déconné. T'as perdu ta femme. J'ai déconné. Il est quand même allé en play-off. Mais bon, il est allé en play-off avec une fiche négative. Alors là, on va en repir. Il a battu des records. Mais bon, OK, d'accord. Mais t'as perdu ta femme. T'as un divorce à gérer. T'as perdu des millions avec le truc, le truc de la bitcoin, la crypto, elle a perdu des millions et des millions. Il a beaucoup perdu. C'est une saison, en fait, à ne pas faire. C'est une saison de trop, mais il ne fallait pas. Alors, je lui ai dit. Tu lui as dit. Bah, d'ici, je lui disais. Mais il ne coûtait pas. Sa femme lui a dit, elle l'a quitté. Là, maintenant, il doit gérer différentes choses. Je ne sais pas exactement pourquoi elle l'a quitté non plus. Voilà, mais bon, même s'il a signé un contrat à la Fox ou je ne sais pas où. Ah bah oui, un contrat qui va lui rapporter plus d'argent que dans sa carte de joueur. Mais est-ce que l'argent fait de bonheur ? Non, non, mais question, je ne pense pas. Je suis d'accord avec toi. Il préfère mieux avoir un Super Bowl et avoir Gisèle encore à Céline. Et juste pour la petite histoire, il a dit d'ailleurs, Brady, il y a quelques jours qu'il ne serait, parce qu'il a donc ce contrat avec Fox pour commenter des matchs, il a dit, je ne commenterai pas l'année prochaine, je ne serai pas en cabine, comme nous ici, tiens aux Raiders, il y a une place. Moi, personnellement, une équipe qui va le signer, ça me rappelle un peu Brett Favre, il va le signer comme ça juste pour le faire, pour m'enfoncer. Non, il faut arrêter. Allez, allez, allez. Juste pour Marc, Tom Brady au Packers. Tom Brady avec une canne. Incroyable. Ou au 49ers. Je pense qu'il est temps de, voilà, il a marqué son temps, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Oui, chacun prend sa retraite à un moment donné. Toi, ça t'arrivera bientôt. Oui, oui, mais pas tout de suite. Oui, mais bientôt. Tout est relatif. Oui, tout à fait. À un moment donné, il faut laisser la place au jeu. Ah, mais moi, t'inquiète pas. Petit, toi. On a Gold qui nous dit, Seb, pose un gros sac sur Tom Brady. Tu viens de sacer Tom Brady. Ah, bah, il l'a cherché. Il s'est quand même fait quitter par sa femme, c'est pas cool de lui rajouter un petit sac. Mais bon, il y a son fils derrière. Parce qu'il va se venger. C'est multiple, le fils. Tiens, on a Fly Mike qui nous dit, c'est peut-être pour faire un an de vacances à Vegas avec le Gronk. Pourquoi pas ? Et un an de vacances à Vegas avec le Gronk, je suis pas sûr qu'on en ressorte forcément vivant. Surtout lui, quand on l'a vu, quand il a célébré, chez Perbol, sur les petits bateaux, il a envoyé un petit coupé. Il est petit tubé comme ça. Alors franchement, ça a été une modération ce soir-là. Si c'est le cas, j'aimerais un documentaire sur cette année légendaire. Ah ouais. Si vraiment, il dédie cette année à partir en vacances avec... TBN Gronk. Avec Gronk, mais ça, je pense que ça vaut le coup des documentés, carrément. Je vais prendre ça. C'est mon idée. Je suis pas sûr que l'équipe ait le budget, mais c'est son idée. C'est co-executive produce by Anthony Mamegou. Nos petits taux qui demandent, du coup, c'est vous qui allez commenter le Super Bowl. Oui, oui, on rappelle le dispositif dimanche. Je serai ici avec Sébastien Sejan pour commenter le match. Et puis sur le grand plateau, il y aura Anthony avec Greg Hacher, le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, pardon, le maître d'orchestre, le maître de cérémonie, le MC ou le chef d'orchestre de la soirée. Et Corentin Sélin pour l'analyse un petit peu plus politique, sociale et américaine. Et comme on parle justement de social et des Etats-Unis, on peut aussi rappeler une information sur Super Bowl, c'est que la première fois, on va avoir deux quarterbacks afro-américains qui vont s'affronter, Jalen Hurts et Patrick Mahomes. On sait qu'il y a encore 5-10 ans, on avait très très peu de quarterbacks noirs afro-américains en NFL. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. On en parle presque plus d'ailleurs de ce débat. On parle plus du fait qu'il y ait moins d'entraîneurs noirs que d'entraîneurs blancs et d'entraîneurs en général pas forcément de head coach et que c'est ça le nouveau problème en NFL. Ça va changer forcément avec le temps comme les quarterbacks. Mais voilà, la NFL a changé. Moi, je pense que c'est générationnel. Je pense que c'est aussi dans l'éducation que les choses changent, Tu veux dire qu'avant, un jeune athlète noir se disait je ne veux pas pouvoir être quarterback ? Je veux pas être quarterback, autant mieux aller à une autre position. Et maintenant, moi, je vais faire un contrepied. Oui, partir au NBA ou faire un autre sport. Mais je vais faire un contrepied. Le dernier cornerback blanc qui a joué en NFL. Je savais, je m'attendais ! Je m'attendais ! Je fais un contrepied. Ok, d'accord, il y a certaines personnes qui disent oui, c'est deux quarterbacks afro-américains, bon, il faut arrêter les... Là, là, c'est deux quarterbacks. Il faut arrêter de dire noir, blanc, asiatique. Non, c'est des joueurs de ce genre américain et ils jouent et ils sont là pour gagner. Maintenant, au niveau de l'institution de la NFL, comme je disais tout à l'heure, les propriétaires, les autres dans les institutions, là, oui, il y a des choses à faire. Là, il y a un vrai problème. Là, il y a vraiment quelque chose. Mais sur le terrain, et moi, quand j'y étais, je n'ai jamais été brimé, il n'y a jamais un joueur qui m'a dit « t'es français » ou quoi que ce soit, ou parce que t'es noir ou parce que t'es ceci ou parce que t'es cela. qu'ils mettent pour dire « ouais, c'est deux quarterbacks afro-américains, mais il faut arrêter, il faut mettre ça de côté. C'est dans l'institution que les choses, il faut qu'elles changent. » – Je vais me faire sacrer par Sébastien Sejan, les gars, sur la question. – Après, quand même, c'est vrai que la culture est différente et avec l'histoire de ce pays, en effet… – En fait, c'est ça. Peut-être pour nous, mais pour les Américains, c'est différent, là, la question raciale. – Pour avoir eu l'opportunité quand même de grandir parce que je suis quand même à la fac, voilà, on se… – Le football, il a changé, nous dit Nopsyto. – J'ai la rêve, j'aime beaucoup. Mais j'ai eu quand même la chance, moi, de vivre aux États-Unis quand même quand je devise la transition de jeune homme à homme. Et c'est vrai que, pour le coup, dans cette culture américaine, on a quand même, à cause du passé, on a envie de célébrer ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, des fois, je trouve que c'est un peu beaucoup, tu vois. Mais je trouve, en effet, que là, cette stat qu'on va appeler de ce premier Super Bowl avec deux quarterbacks titulaires afro-américains, ça se célèbre. Je ne passerai pas 10 000 ans à… – Non, mais il fallait juste qu'on… – Mais voilà, au moins, c'est dit, on le reconnaît, on applaudit, c'est cool et on passe à autre chose, en effet. – Tiens, on arrive à la fin de ce live Twitch avant de donner un autre pronostic à chacun. Je voulais que vous nous donniez tous les deux votre clé du match. Qu'est-ce qui sera le point important dans ce match ? Qu'est-ce qui fera la différence ? Je sais que je vous prends un petit peu à l'épendance. – En dehors de tout ce qu'on a déjà parlé, en dehors de… – On va parler de plein de choses. Qu'est-ce qui est le numéro un ? – Pour moi, ouais… – La pression sur Patrick Mahomes ? – Ouais, c'est clairement ça, pour moi. – Si les Eagles arrivent à mettre de la pression sur Patrick Mahomes, les Eagles gagnent le Super Bowl pour toi, Anthony. – En effet. Mais comme… – Avec, bien sûr… – Comme point supplémentaire, il faut à tout prix qu'on ait un Jalen Hurts celui qui a joué lors de la saison. Parce que lors du dernier match, on a vu, en termes de pas, c'était pas trop ça, pas trop d'alchimie avec ses meilleurs receveurs. Et ils vont avoir besoin de ça s'ils veulent pouvoir gagner. – Donc voilà, c'est deux clés. – Cremou qui dit d'accord avec Anthony, c'est too much. Alors Anthony est là et ça, c'est Sébastien. Attention à ne pas les confondre. Donc Cremou, t'es d'accord avec Sébastien. Sébastien, t'as clé du match à toi. – Il y a deux clés. – Ah, voilà, il fiche. – Non, 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 il y a deux clés. Mais quand j'ai deux clés, c'est qu'il y a la ligne offensive des Eagles et je dirais le punt. Le positionnement du ballon sur le terrain. – Ça, c'est une clé improbable. – Le punt, pour moi, les punters vont avoir un rôle impressionnant. Il y aura des retours, certes, mais si le punt est bien tapé, il est bien haut, bien placé, ça va être très dur pour les retourneurs de retourner la balle. C'est pour ça que je dis que le punt va être très important. Peu de personnes y pensent, mais moi, je pense que la clé, sachant que ça va être un match serré, c'est là où ça va se jouer. – Et la discipline, la discipline aussi. – Oui, les pénalités, bien sûr, très importantes. Moi, j'aurais sans doute été comme toi sur la pression sur Patrick Mahomes, oui ou non, qui va être l'une des clés du match, mais je vais revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure. Les corners, les arrières défensives de Kansas City vont devoir stopper et Edge Brown et Devante Smith. Si Kansas City arriva, ils n'arriveront pas à les museler, et à les réduire, à les limiter au maximum, je pense qu'il peut se passer quelque chose pour les Chiefs. Ce sera ma clé du match à moi. On arrive à la fin, on va donner notre pronostic. Qui veut commencer ? Vous voulez que je commence ? – Non, vous voulez. – Devinez pour qui je vais dire. Donc moi, d'ailleurs, c'est ce que je dis depuis quelques jours dans le groupe avec Greg Hachère, 27-24 pour Kansas City, MVP, Patrick Mahomes, 90% du temps, c'est le quarterback MVP, si les Eagles gagnent, j'aurais dit Hertz. 27-24 Kansas City. – Comme il faut regarder le match sur la chaîne de l'équipe. – Bien sûr ! – Moi, je vous le dis, le nombre de points, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit spectaculaire. Ça va être 37-34. – Ça me va aussi. – Des chiffres. – Non, les enchères, ce n'est pas pour tout. Non, moi, je vois un bon 30-24. Je pense qu'il y a un moment, je pense qu'on va quand même avoir droit à des points parce qu'on ne peut pas… – C'est vrai que j'ai peut-être été un peu timide avec le 27-24. – On ne peut pas arrêter Patrick Mahomes. On peut essayer de limiter avec cette pression, mais on ne peut pas l'arrêter. D'accord ? Mais je pense, étant donné que cette attaque, l'attaque des Eagles est un peu plus complète, je pense qu'on va avoir droit quand même à pas mal de points. Du coup, un bon 30-24 du côté de Philadelphia. – Je dis 37-34 pour les Chiefs. – Je note. – Avec un retour des Chiefs au 4e carton exceptionnel. – Tu me l'as dit combien ? 30-24. – C'est bien ce que je dis. – C'est 27-24. – Et avec des bavures des Eagles au 4e carton. Écoutez bien ce que je vous dis. – Alors, pour le coup, Sébastien, parfois il dit des bêtises, mais parfois il dit des choses très vraies et écoutez-le. – Ça arrive une fois tout on ne sait pas quand, mais quand ça arrive, l'ensemble font les grands yeux. – Tiens, Opsito qui nous dit 30-17. On a Fly Mike qui dit les Chiefs 35-24. Poole qui nous dit on ne veut pas un match fermé, nous non plus, on veut un beau match et a priori, on a peut-être la meilleure affiche parmi les Super Bowls qu'on aurait pu avoir cette saison. Donc voilà, on a hâte. Mickaël qui nous dit 34-30 pour les Chiefs. Et puis on a aussi Gold qui dit Greg et Anto, après la défaite, est-ce que vous pourriez nous faire un Fly Eagle Fly ? Un Fly Seagulls Fly, pas mal. Avec votre petite mouette là. – On verra. – Je te rappelle que tu dois nous faire un grigny, la danse de Justin Jefferson sur le plateau dimanche. Donc on essaiera de ne pas oublier parce que c'est important. – Ah oui ? – Voilà, avant de sortir les mouchoirs, tu nous feras ça. Il est timide. T'as vu que Sam, il est un peu timide. – Peut-être. – Peut-être, il est tout fermé. – À rappeler qu'il y aura de belles surprises lors de ce Super Bowls. – Oui, d'ailleurs qui concerne Anthony Mangou, on n'en dit pas plus mais il y aura une surprise. Chiefs, la plupart des gens disent les Chiefs messieurs. Stan 37-34 pour les Chiefs, Gold 35-30 pour les Chiefs. Voilà, on n'a pas personne qui nous a dit Philadelphie. Bon, attention, on ne va pas être trop confiant. Il y en a un qui est très confiant, c'est Greg Acher sur Philadelphie. Peut-être trop mais voilà. – En même temps, il est confiant depuis 2018. – Non, mais pas 2018. Il nous a raconté des trucs. Ça fait depuis 1988 qu'il est pour les Eagles. – Non mais tous les ans, il pense qu'il peut gagner sur le rôle. – C'est comme Rocky. – C'est comme Rocky, voilà. On va intervenir là-dessus messieurs. C'était un plaisir. On se retrouve dimanche. On rappelle le dispositif. 23h50 l'horaire sur la chaîne L'Équipe. 23h50. La présentation du match avec Greg, avec Corentin, avec Anto, avec Seb et avec moi-même et puis le kick-off dans la foulée. L'hymne national, le America is Beautiful, le show de la mi-temps avec Rihanna. Le match qui s'annonce vraiment exceptionnel avec ces deux quarterbacks que vous voyez là sur le plan large. On a vraiment, vraiment, vraiment hâte d'y être. Chiefs Eagles, ce sera dimanche pour le Super Bowl. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce Twitch. Messieurs, on s'est régalé. C'était pas mal. Un très bon moment. Voilà. Comme toujours. Merci à tous. À refaire, exactement. Merci à tous pour vos questions et n'oubliez pas d'être là avec nous dimanche soir à partir de 23h50 après l'équipe du soir sur la chaîne Équipe pour le Super Bowl entre les Chiefs et les Eagles. Merci à tous et à très vite. Salut. Sous-titrage 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 Sous-titrage